Notre rôle maintenant, c'est de détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte finira encore plus. Vous comprenez c'est quoi la lumière ? Lumière, amour. Ce n'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu, Dieu. C'est un moment précieux. Ce moment-là est l'histoire d'un peuple qui a été presque battu par ses propres frères. Qui étaient les frères qui nous ont presque achevés ? Ce ne sont pas des Yévanim, ce ne sont pas des Grecs, mais ce sont les Juifs du premier temple, de la fin du premier temple, excusez-moi, du deuxième temple. Qui ont décidé malheureusement de faire la guerre avec leurs propres frères et dénoncer leurs frères qui continuaient à pratiquer le judaïsme à Jérusalem et sur toute la terre d'Israël. Et ces frères-là, nos frères, qu'on appelle les Mithyarnim, ce sont ceux qui ont quitté la Torah d'Israël. Et malheureusement, comme ceux qui ont quitté ont la haine d'eux-mêmes, ils ont eu la haine de leurs frères, qu'eux, oui, ont continué à pratiquer en cachette, dans les grottes, tout ce qu'ils devaient faire. Et les Yévanim, les Grecs, comme ils ont créé des lois en Israël, donc ils étaient obligés, quand les Mithyarnim, quand ceux qui sont devenus comme des Grecs ont dénoncé, ils étaient obligés d'aller et malheureusement, ils ont presque détruit le peuple d'Israël entier. Et à la fin, il y avait une jeune fille très très jolie qui s'appelle Yéhoudite, la fille de Rabbi Ochanan Kohengadol, qui était le père des Maccabines qui ont fait la guerre contre le Mithyarnim. Et cette fille-là, qui était tellement tellement jolie, elle a décidé qu'elle est obligée de faire une action qui est complètement extrême. Et là, tout simplement, elle est partie avec sa serveuse et elle est rentrée dans le camp de l'armée grecque. Elle est partie chez le chef de l'armée et elle avait l'habitude d'aller le voir tous les jours, la nuit et le matin, elle repartait. Et comme ça, elle a habitué les gardiens qu'elle vient et qu'elle s'en va et tout allait bien. Jusqu'un jour, elle était avec lui, elle lui a donné à manger du fromage. C'est pour ça que Chanukah, on mange du fromage, des mangés de fromage. Et il avait soif, elle lui a donné à boire beaucoup de vin jusqu'à quand il s'est endormi. Et quand il s'est endormi, elle lui a coupé la tête. Elle a pris sa tête à Jérusalem, dans son sac. Elle a montré ça à l'armée et tout le monde a eu peur parce qu'à l'époque, quand on arrivait à atteindre le roi, le chef de l'armée, et quand ils perdaient, tout le monde perdait. Et c'est comme ça, ses frères ont commencé une grande guerre. Et à la fin de tout cela, ils ont réussi à chasser d'Israël les Grecs et les Mithyavnim. Et Baruch HaShem, ils ont repris le dessus sur le temple et ils avaient eu un miracle. Le miracle était qu'ils avaient un petit pot, ils ont trouvé un petit pot d'huile pure que les Grecs n'ont pas réussi à impurifier. Et c'est pour ça qu'on mange des mangés qui sont faits dans l'huile profonde. Et aussi, c'est la raison pour laquelle on va allumer les bougies de Chanukah, Baruch HaShem. Et le plus important, c'est que cette fête de Chanukah, huit jours, on doit être en famille, on doit être ensemble. Pourquoi ? Parce qu'une des mitzvot de Chanukah, c'est la Tumat de Nissa. Ça veut dire qu'on doit publier à tout le monde le grand miracle qu'on a eu avec ce pot d'huile. Alors, ces jours-là, nous avons eu des grands miracles. Et ces miracles-là, ils sont écrits dans les livres. Et c'est pour cela qu'on fête pendant huit jours. Pourquoi huit jours ? Parce que c'est au-delà de la nature. Qu'est-ce qui s'est passé au-delà de la nature ? Le miracle des Chashmonaïm, le miracle des cinq frères et la menorah qui s'est allumée. Et une des choses les plus importantes qu'on doit comprendre pendant cette fête-là, c'est ce qu'on va dire tous les jours, ceux qui font la prière, l'amidah, on va dire Al-Anissim. Et quand on dit Al-Anissim, on révoque les miracles qui se sont faits pendant les jours de Matityahu ben Yochanan. Je vous traduis ce qui est écrit dans la prière. Le grand-prêtre, Kohen Gadol, Chashmonaïu B'anav, le Chashmonaï avec ses enfants. Les Grecs ont été sur le peuple d'Israël. Ils voulaient une chose, rien qu'on oublie la Torah, c'est tout ce qu'ils voulaient. Ils ne voulaient pas qu'on nous tuait, ils ne voulaient rien nous faire physiquement. Ils ont juste demandé de nous tuer spirituellement et qu'on soit tous malheureusement complètement assimilés entre les peuples qui nous entourent. Et l'aviram et chuker et tzonecha. Tout ce qu'ils voulaient, c'est qu'on arrête de faire la volonté divine. Pourquoi ils voulaient qu'on arrête de faire la volonté divine ? Parce qu'ils ont dit qu'on doit arrêter, comme vous savez que je vous ai expliqué déjà au début du cours aujourd'hui, que c'était les mitiavnim, que c'était ceux-là qui ont quitté la Torah d'Israël. Et ils sont partis dans la Torah des Grecs. Je ne comprends pas pourquoi passer d'une discipline à l'autre, puisque de toute manière, quand ils étaient grecs, ils étaient obligés d'aussi faire tout le travail de sacrifice et de prière et tout ça, sauf que c'était vers l'idolâtrie grecque. Et qu'il y a la différence ? Ici, Baruch HaShem aussi, il y a une grande différence. Nous, on fait tout ça à un dieu, le dieu unique. Eux, ils font ça à plusieurs statuts. Mais en vrai, dans la vie réelle, eux ont un rituel et nous, on a un rituel. Donc, quels étaient les problèmes ? Et toi, avec ta miséricorde immense, ça veut dire que la miséricorde divine était là, présente, à nos côtés, quand on était dans ce moment très difficile, très négatif, et de qui on parle ? On parle de très peu de juifs qui sont restés juifs, malgré tout ce qu'ils ont fait leurs frères. On est restés, nous, juifs, et on était très peu. qui a fait la guerre pour nous ? Akadosh Baruch Hu. Dan ta et dinam. Qui a jugé ? Akadosh Baruch Hu. Nakam ta et nikmatam. Qui a pris la revanche du peuple d'Israël ? C'est Akadosh Baruch Hu. Masar ta giborim, Béat Halachim. Et tu as donné, dans la main des faibles, puisque les Hachmonéim étaient une famille avec cinq garçons et leurs filles ou dites, c'était très faible. Tu as donné les grands héros de la génération qui étaient les Grecs, tu leur as donné la force d'être plus forts. que ceux qui étaient faibles sont devenus beaucoup plus forts. Vérabim, Béat Méatim. Ceux qui étaient nombreux, tu les as donnés dans la main de ceux qui étaient très peu. Et maintenant, écoutez ce qu'il est écrit. Outméim, Béat Théorim. Tu as donné ceux qui sont impurs, dans la main de ceux qui sont restés purs. Et là, on commence à poser des questions. Jusqu'à là, on peut dire que la prière parle de la guerre qu'il y avait entre qui ? Entre les Juifs et les non-Juifs. Mais là, maintenant, on parle d'une guerre interne. On ne peut pas dire impur sur quelqu'un qu'on ne dit pas pur. Et comme la purification Taharad, je parle de la purification juive, je ne parle pas de la purification des un-Juifs, mais je parle de la purification des Juifs et les gens impurs juifs. Donc, tu as donné ceux qui sont devenus impurs, dans la main de ceux qui sont restés purs. Est-ce qu'on parle de la guerre du peuple d'Israël avec les gens étrangers, ou bien on parle de la guerre du peuple d'Israël avec notre propre frère ? Eh bien, la réponse est très très simple. Ceux qui décident de quitter les règles, et qui pensent que quand on a quitté les règles du judaïsme, on n'appartient plus au peuple juif, vous avez, ils vont avoir tort. Il est écrit dans le Zor Akadosh et dans le Talmud, « Israël afalpi sheikhata Israël ou » « Celui qui est né au peuple juif ne peut jamais se convertir à une autre religion. » Ce n'est pas parce que c'est nous qui dissipons les lois, c'est parce que Akadosh Barucho a décidé les lois. Une fois, j'ai eu la chance de rencontrer une très grande maître de Kung Fu chinoise qui est descendante de Chaolin, 86 générations, et elle m'a dit qu'aussi dans le bouddhisme, on ne peut pas se convertir à une autre religion. Donc, ça existe des religions qu'il n'y a pas de converti, on ne peut pas être converti à une autre religion. Mais, tu as, c'est pour cela, que même si tu as tout quitté, même si tu as tout quitté, tu penses que tu as tout quitté, mais en vrai, tu seras toujours jugé et condamné comme un juif. Donc, te sauver du judaïsme ne sert à rien. Et comme on sait que Akadosh Barucho, c'est la miséricorde même, pure et sainte, il est écrit, Pourquoi Akadosh Barucho a donné tellement de règles, et de lois, et de commandements au peuple d'Israël ? Comme Akadosh Barucho voulait que nous, le peuple d'Israël, on soit toujours positivement jugé, il nous a augmenté, il nous a multiplié par millions de mitzvot. Cela veut dire qu'en vrai, si on prend les règles du Rambam, et on veut maintenant juger un juif, est-ce qu'il est condamné positivement ou négativement, sachez que par le compte simple, mathématique de nos actions, comme presque chaque action qu'un juif fait, c'est une mitzvah, on est tous ton peuple seront toujours des tzadikim, et c'est pour ça qu'à la fin des temps, tout le monde va être dans la terre sainte, qui est le paradis sur terre et dans le ciel. On ne peut pas dire rachat sur quelqu'un qui est non-juif, parce que chez lui, ça ne s'appelle pas rachat ou tzadik, chez lui, ça s'appelle non-juif. Donc quand on dit on est en train de juger d'après le tzadik qui est un rachat, qui est ce rachat-là ? C'est une personne malheureusement juive qui a décidé de quitter le judaïsme. Mais même si tu veux quitter le judaïsme, pourquoi tu deviens celui qui haït le plus le judaïsme et celui qui se bat le plus avec le peuple juif ? Vous savez que malheureusement cette nouvelle religion qui s'est imposée sur terre par force, qui s'appelle, ne vous énervez pas sur moi, le sionisme, qui n'est pas le judaïsme, cette nouvelle religion a créé en terre d'Israël une éducation. Vous savez, il y a l'éducation là-bas nationale. Eh bien, le fruit de cette éducation est que la majorité des gens veulent se sauver de leur identité juive. Et écoutez bien ce que je vous raconte. Nous sommes ici en Portugal et il y a des milliers d'Israéliens en Portugal qui ont reçu la nationalité portugaise. Grâce à quoi ils ont reçu leur nationalité portugaise ? Parce que leurs ancêtres étaient des juifs portugais qui ont été chassés du Portugal à cause de leur judaïsme et pas à cause de quelque chose d'autre. Et maintenant, ils sont revenus sur la terre du Portugal. Dire qu'ils sont les enfants et les descendants de ces juifs qui ont été chassés à cause de leur identité juive. Et vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé une communauté et une école. Écoutez bien ce que je vous dis. Interdit à l'école de prononcer le mot Israël ou le drapeau d'Israël ou quoi que ce soit avec l'État d'Israël et, le pire, interdit de prononcer quoi que ce soit du judaïsme. Vous comprenez ? Ils se sont remis en groupe. Alors à quoi ça sert d'être en groupe ? Aller dans les écoles nationales. Pourquoi vous devez faire une école à vous ? Ils veulent faire une école que le but de cette école c'est de déraciner complètement. Qu'est-ce qu'on déracine complètement ? Le judaïsme du peuple juif. Écoutez bien. Toute l'histoire se répète. Cela s'appelle Mithiavnim. Ce sont ceux qui veulent être, malheureusement, comme les Grecs et annuler du peuple d'Israël son identité juive. Alors moi, je pose une question bête comme quelqu'un qui n'est pas intelligent comme moi. Je dis, bon, pourquoi ? Si c'est comme ça, pourquoi vous avez demandé la nationalité portugaise ? Puisque vous avez dit je suis descendant de portugais, de juifs portugais qui ont été débarqués parce qu'ils étaient juifs, pas d'une autre raison. Alors maintenant, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez repris la nationalité portugaise et votre éducation vous a emmené à quoi ? À dénier toute connexion avec Israël et toute connexion avec le peuple juif. Vous comprenez ? Ça, ça s'appelle Mithiavnim. Qu'est-ce qu'ils ont fait les pauvres ? Ils ont eu... Ils n'ont pas bien compris la vie. Vezedim be'a doske to'a techa. C'est quoi quelqu'un méside ? En hébreu, quelqu'un méside, c'est quelqu'un qui fait quelque chose en exprès. Ça veut dire qu'il va être impur exprès parce qu'il sait que d'être impur, c'est pas bien. Quelqu'un va transgresser le Shabbat. Pas ! Parce qu'il est ignorant le pauvre, parce qu'il n'a pas été éduqué dans le Shabbat. Pas à cause de ça. Parce qu'il sait c'est quoi le Shabbat et maintenant il va faire exprès de transgresser le Shabbat. Alors on dit, Dieu tu as donné les édims be'a doske to'a techa. Ve'lecha asit ha-shem gadol ve'kadosh ba'olamcha u'lamcha yisrael asit ha-shuak do'lau purkan kayom hazeh. Et toi, Kadosh Barucho, tu as dévoilé ton nom très grand dans le monde et tu as réussi à travers ceux qui sont restés purs. Qu'est-ce qu'il a réussi ? Quelle était la plus grande réussite des Hachmonaim qui étaient des prêtres qui sont restés purs ? C'est qu'ils ont réussi à repurifier l'âme de leurs frères et sœurs qui étaient sur la terre d'Israël. Et quand ils ont vu tous que Baruch HaShem HaKadosh Barucho est aux côtés des purs, aux côtés de ceux qui ont gardé le judaïsme malgré tout, et bien tout le monde a fait Shuvah et Baruch HaShem, le royaume des Kohanim a tenu encore 200 ans jusqu'à la fin de la... jusqu'à la fin du deuxième temple et après les Romains sont venus et aussi là-bas qui a emmené à la destruction du deuxième temple était une machloquette, la haine qu'il y avait entre deux juifs. Kamtsa de Bar Kamtsa. Le Kamtsa est le fils de Kamtsa. Et comme il a eu tellement honte, tout le monde connaît l'histoire, qu'il est venu dans un mariage de son ennemi et l'ennemi le détestait tellement, il lui a dit ne me fais pas honte, je suis venu, je sais, mais là je suis maintenant là, laisse-moi payer mon repas, il ne lui a pas accepté, laisse-moi payer le repas de ma table, il ne lui a pas accepté. Il lui a dit je paye tout le mariage, mais ne me fais pas la honte et il n'a pas accepté. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti en Rome et il est venu voir le César et il lui a dit monsieur le César, vous savez que les juifs d'Eretz-Israël pensent que vous êtes quelque chose de impur. Alors il lui a dit bon, mais ce sont des gens sages, comment tu dis ça ? Il lui a dit si tu vas venir en terre d'Israël, tu vas voir que si tu touches un verre de vin, les juifs ne vont pas boire. Mais s'il y a une mouche dans un verre de vin, ils vont sortir la mouche et ils vont boire le vin. Donc pour eux, ils te méprisent et tu es moins qu'une mouche. César, sa femme, elle a entendu ça et lui a dit qu'est-ce que c'est ces orgueilleux pour qu'ils se prennent ? Toi César, tu es le maître du monde. Et ils sont venus faire la guerre à Jérusalem. Vous comprenez que toute cette guerre a commencé par qui ? par la haine gratuite qu'il y a entre nous. Et c'est pour ça qu'on est sortis dans un exil de 2000 ans à cause de la haine gratuite que Dieu nous en préserve, que cette haine gratuite-là nous fait tellement de mal pendant tellement de générations. et pour pour avoir l'adultère, pour avoir des problèmes dans la famille d'intimité, pour avoir été des idolâtres, pour tout ça, on est sortis en exil 70 ans. Mais pour la haine gratuite, on est 2000 ans dans l'exil. Et vous savez quelle est la raison de l'exil ? Il est écrit qu'Israël sont sortis en exil pour une chose, pour qu'ils vont se mélanger entre les peuples et quelle est la raison qu'ils vont être entre les peuples ? C'est récolter les âmes juives perdues qui sont d'un côté des juifs qui ont été complètement assimilés pas par leur faute les pauvres et d'un autre côté des non-juifs qui sont en vrai des juifs mais ils ne savent pas et ils ont juste le sentiment qu'ils veulent se rapprocher du judaïsme et c'est pour ça qu'ils vont se convertir jusqu'à quand qu'il viendra et là c'est lui qui va faire le tri dans le monde entre ceux qui ont l'identité de Bnei Israël et ceux qui n'ont pas l'identité de Bnei Israël mais à la fin à la fin on va tous être unis les juifs et les non-juifs et on va tous s'adresser à le Dieu unique qui est le maître du ciel et le maître de la terre donc et pourquoi nous avons des frères qui se sont assimilés écoutez bien la seule raison la haine gratuite ils ont été rejetés par leurs propres frères comme Yosef a été comme on a vu dans la paracha de la semaine il a été jeté par ses frères vendu par ses frères et Yosef a dit quand Yéhouda vient le voir qu'est-ce qu'il lui dit tu es complètement assimilé mais en vrai quand il accove le père des tribus a vu Yosef il est venu avec ses deux fils Ephraim qu'est-ce qu'il a dit ce sont mes enfants comme les tribus et Yosef a eu droit que de lui sont sortis deux tribus ça veut dire que Yosef il ne s'est jamais assimilé sauf que comme il a vécu dans l'exil de l'Egypte et comme il devait nourrir ses frères Akkadosh Baruch il l'a envoyé en mission d'être chez Pharaon dans le royaume pour être capable vraiment un jour de transformer la haine gratuite qui était la séparation entre les frères en amour gratuite que Yosef a emmené ses frères en terre de Goshen et il les a nourris pendant 70 ans c'était le patriarch qui a nourri le peuple d'Israël le plus nombreuses d'années tous les autres patriarchs ont réussi à être ceux qui nourrissent le peuple d'Israël pendant 40 ans mais Yosef a tzadik il a eu la chance 70 ans et pourquoi 70 ans ? parce que il est écrit que Yaakov a vu nous le père de Yosef a tzadik était exactement à l'image du premier homme et le premier homme devait vivre 1000 ans mais il a vu qu'il y a l'âme de ma chère qui s'appelle David Ameler et qu'elle n'a pas d'année d'elle-même puisque c'est l'âme parfaite donc le premier homme a donné à l'âme de ma chère 70 ans de ces journées de ces années et Yosef a tzadik il était à l'image de son père il a trouvé l'image de Yaakov donc Yosef a tzadik était à l'image du premier homme et c'est pour ça que Yosef a tzadik a réparé 70 ans en donnant la nourriture et le confort et la sécurité à ses frères aux tribus qui l'ont jeté qui l'ont vendu qui l'ont haï qui voulaient le tuer et lui il n'a pas eu de rancune au contraire il a compris on est tous les fils de Yaakov on est tous les fils d'Israël on est tous les fils de Yitzhak et de Abraham et c'est pour ça qu'il est écrit dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de détester nos frères trois jours d'affilée celui qui est dans la haine de son frère pendant trois jours plus que trois jours il faut poser la question est-ce que vraiment ses parents sont vraiment de cette nation ou bien peut-être il y a eu un mélange de nations parce que c'est impossible d'avoir la haine de son frère plus que trois jours et Yosef a tzadik malgré tout ce qu'ils lui ont fait malgré tout ce qui s'est passé avec lui il n'a pas retenu la haine au contraire c'était une âme de méséricorde de grande méséricorde et il a ramené ses frères il leur a donné à manger il les a nourris pendant 70 ans et à la fin 70 ans nourrir ses frères vous savez combien de peuples israéles ils étaient de nourrir tout le monde de leur donner à tous la sécurité et le confort à la fin il a avant de décéder il a été obligé de les faire jurer qu'un jour quand ils vont repartir en terre sainte avec l'aide de Dieu qu'on ait tous le mérite bientôt quand ils vont repartir dans la terre sainte il leur a dit n'oubliez pas de me prendre avec vous imaginez-vous comment on peut oublier Yosef a tzadik qui est devenu un des pharaons quelqu'un de très puissant en Égypte et lui-même dire à la fin de sa vie dire à ses propres frères ne m'oubliez pas en Égypte prenez-moi avec vous en terre d'Israël et il y avait une qui s'appelait Sarah Batasher elle était la petite fille de Yaakov Avinu elle a eu la chance d'annoncer à Yaakov Avinu tu as la chance que ton fils Joseph est vivant il est le roi en Égypte et grâce à ça qu'elle a rendu à Yaakov la joie elle est restée vivante jusqu'à la fin des temps et elle est rentrée en terre d'Israël et elle quand mon cher Avinu a été chercher la tombe de Youssef il ne savait pas où il était et bien elle est partie et elle lui a dit allez Chor allez Chor Youssef il s'appelait Chor il s'appelle le taureau il lui a dit allez Chor ils étaient en île et la tombe est sortie du Nil et ils ont pris mon cher Avinu a pris avec lui la tombe de Youssef et il est écrit que la tombe de Youssef allait avec le Sefer Torah avant le troupeau d'Israël et c'est elle qui les a emmenés 40 ans dans le désert et après Youssef Atsadi qui est rentré en terre d'Israël dans sa tombe avec toutes les autres tribus donc nous avons ici une histoire magnifique d'un côté la haine qui a été publiée et diffusée par ceux qui ont quitté leur propre famille leur propre nation et d'un autre côté l'amour gratuit des Kohanim qui ont voulu réétablir le travail du temple pourquoi ? qu'est-ce que les Kohanim faisaient au temple ? ils donnaient des sacrifices et qu'est-ce que c'était ces sacrifices-là ? c'est pour purifier le peuple d'Israël de toutes ses avérotes il y avait le tamid c'était le sacrifice éternel tamid et on le sacrifiait le matin et le soir et c'était pourquoi toutes les avérotes que le peuple d'Israël ont pu faire toute la nuit le sacrifice du matin annulé et toutes les avérotes qu'ils ont fait pendant la journée le sacrifice de l'après-midi avant la nuit annulé ça veut dire que les Kohanim jusqu'aujourd'hui quand ils montent dans l'arche sacrée et ils bénissent le peuple d'Israël qu'est-ce qu'il est écrit ? on est obligé de bénir le peuple d'Israël avec de l'amour gratuit et les Kohanim ceux-là qui ont dû faire la guerre avec leurs propres frères que par la haine gratuite ont presque oublié fait oublier la Torah d'Israël au peuple d'Israël malgré cela les Kohanim sont rentrés ils ont purifié le temple pour sacrifier encore une fois emmener les sacrifices pour faire quoi ? pour annuler du peuple d'Israël toutes les mauvaises choses donc on voit que les Kohanim les prêtres malgré qu'il est écrit qu'un prêtre c'est quelqu'un de très nerveux on sait que les Kohanim zirakzanim ils sont nerveux malgré ça ils ont l'amour de leurs frères et ils veulent le bien de leurs frères du peuple d'Israël toute cette histoire que je viens de vous raconter c'est pour que on sache que Hanukkah il y a Pirsouma de Nisa on doit publier quoi ? on doit publier le grand miracle qui a été quel était après tout ce que je vous ai raconté le plus grand miracle du peuple d'Israël au temps des Hachmonaïn c'est qu'on a réussi à renverser la haine gratuite en amour gratuite ça veut dire que les Kohanim malgré leurs frères qui ont fait tellement du mal et qui ont réussi presque à déraciner la Torah d'Israël du peuple d'Israël malgré ça les Kohanim ils sont rentrés dans le temple ils ont remis tout le sacrifice en place pour purifier leurs propres frères qui se sont rentrés dans les mêmes têtes charées de Touma ça et c'est pour cela que je vous demande personnellement Hanukkah essayez d'être essayez d'être invités ou invités chez vous des gens pour qu'on puisse montrer à Kadosh Baruch Hu que ce miracle qui a été fait pendant l'hiver pendant l'exil pendant le froid des Khashmonaim ce miracle là et encore une fois et toujours à l'éternel sera rediffusé par nous le peuple d'Israël les ancêtres les descendants nous sommes les descendants de ce peuple magnifique et on est entre nous dans l'amour gratuit tous ceux-là qui sont en Portugal sont invités à venir nous voir pendant qu'on allume les bougies de Hanukkah Baruch Hashem et Alexander il a réussi à organiser ici je crois jeudi soir Mesibat Hanukkah pour tous nos frères qui sont loin ils sont venus chacun rentrer dans une farm s'enfermer derrière la nature pour pour malheureusement échapper des mitiavenim de nos frères qui sont devenus complètement grecs mais ils sont partis pour retrouver pour retrouver la solidarité du peuple juif pour retrouver l'amour du peuple juif pour retrouver la grâce qu'on a entre nous et Baruch Hashem quand les nations voient qu'on est unis entre nous qu'on a un coeur eux aussi Baruch Hashem ils respectent et ils donnent de la force mais quand ils voient que malheureusement nous avons entre nous de la haine gratuite et la séparation alors malheureusement ils ont la force d'augmenter de la haine contre nous et la chasse qui nous en préserve arriver même à nous faire du mal mais il faut savoir la seule remède de l'exil est le Tikkun Anitri c'est l'amour propre entre nous et nos frères deuxième chose l'amour propre entre nous et la troisième chose l'amour de l'étranger on doit être capable de donner et d'aider et d'aimer c'est pour cela qu'il est écrit dans le Midrash que le premier homme quand il était allongé sur la terre il était très grand son cerveau était à Babylone son coeur était à Jérusalem et la nudité l'intimité était en Égypte et nous on s'appelle le peuple d'Israël Israël le peuple d'Israël la terre d'Israël la Torah d'Israël c'est unis unis dans quoi notre rôle sur terre est l'amour nous avons un rôle sur terre nous sommes le peuple qui doivent diffuser l'amour la vraie amour l'amour d'après la Torah et si on diffuse l'amour autour de nous et entre nous nous avons de l'union aucune union aucune nation peut nous faire du mal donc si vous voulez vraiment réussir à atteindre le Tikkun faire le vrai de l'âme d'Israël vous devez regarder autour de vous où vous êtes capable chacun de vous de diffuser l'amour propre l'aide la générosité la méséricorde pour rassembler les âmes du peuple d'Israël tout autour de cette Chanukia de cette menorah magnifique de ce Pchat là je vous ai dit quel est le Pchat quelles sont les choses dans le Pchat on va rentrer maintenant un peu dans la signification plus profonde de l'allumage des bougies de Chanukah qui va nous enseigner ça le Hari Akadosh Baruch Hashem il faut savoir que le Hari Akadosh dit dans un des livres qui s'appelle Sha Ruach Akodesh il y a un livre qui s'appelle l'esprit pur et là-bas le Hari Akadosh nous enseigne il nous dit qu'est-ce qu'il faut faire comment on doit quelles sont les intentions qu'on doit avoir dans les mitzvot dans le Shah Akadosh mais dans le Shah Ruach Akodesh le Hari Akadosh nous dit sachez qu'il y a des aspects dans la dimension du secret de la Torah qui sont permis à tout le monde c'est comme ça qu'il dit il faut enseigner ça aux hommes aux femmes et aux enfants pourquoi parce qu'il dit moi j'ai dévoilé l'intention interne il y a dans l'intention interne les lettres sacrées qu'on doit avoir les noms sacrés mais ça c'est donné seulement à des gens qu'ils peuvent et ils ont l'accès mais nous on parle maintenant de l'intention juste pour avoir la compréhension qu'est-ce qui se passe pendant qu'on fait l'action qu'on fait dans la majorité des mitzvot qu'on peut pratiquer dans l'exil dans ces années d'exil alors il dit comme ça sachez que quand on dit ner quand on dit l'allumage des bougies nous avons les bougies de Shabbat et nous avons les bougies de Hanoukka et là il dit il faut savoir qu'il y a une différence entre les bougies de Hanoukka et les bougies de Shabbat quelle est la différence puisque là j'allume une flamme et là j'allume une flamme là j'allume avec de l'huile et là j'allume avec de l'huile là j'ai un récipient et là j'ai un récipient donc quelle est la différence entre ces deux bougies il nous dit qui n'est un Shabbat la bougie de Shabbat peut monter et atteindre le Keter l'hémisphère qui s'appelle Keter qui s'appelle coronne la coronne la coronne céleste le premier le premier sephira la première sephira qui s'appelle le Keter donc que les femmes que nos femmes allument Baruch Hashem ça monte ça monte à la coronne Baruch ou Baruch Shem cela veut dire il est écrit dans le Pchat dans la Mishnah Shabbat il est écrit ça veut dire que l'homme comme nous au Portugal par exemple on n'a pas de calendrier de l'heure on ne sait pas exactement quels sont les horaires de Shabbat donc qu'est-ce qu'on fait toute la semaine on regarde à quelle heure il y a la Shkia quand est-ce qu'il y a le coucher du soleil les derniers rayons de soleil et d'après ça on voit aussi quand est-ce que les trois étoiles sortent et c'est comme ça qu'on sait quand est-ce que rentre Shabbat et quand est-ce que sort Shabbat il n'y a pas de problème mais la femme elle est préoccupée avec les enfants avec la maison avec tout ça donc on lui dit on est sur elle on dit regarde ça fait ça fait le Zohar Kadosh dit Parashat Chayessara le Zohar Kadosh dit à la Parashat Chayessara ceux qui se font ça ce sont des ignorants pourquoi parce que eux-mêmes ils sont en train de perdre le temps de Mincha puisque le temps de Mincha c'est entre eux c'est le coucher de soleil c'est le temps de Mincha donc elle elle doit allumer avant 20 minutes avant le coucher de soleil alors il dit pourquoi tu es là en train de lui dire allume les bougies de Shabbat et toi-même tu perds le temps de Mincha dit le Zohar Kadosh qu'est-ce que tu crois que ta femme elle ne veut pas garder Shabbat exactement comme toi bien sûr qu'elle veut sauf toi tu ne lui donnes pas assez de confiance qu'elle va allumer les bougies attend il dit non 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 au lieu de rester à la maison et de s'énerver avec elle pour lui dire à quelle heure tu dois allumer les bougies il dit va à la synagogue dit c'est quoi on va à la synagogue une demi-heure avant le temps de Mincha et on dit Shira Shirashirim Shirashirim c'est quoi c'est la chanson le cantique des cantiques si vous regardez youtube vous allez voir que nous avons beaucoup de cours sur Shirashirim quantique des cantiques qui est quoi qui est les secrets de l'amour entre l'âme et Akkadosh Baruch Hu et le secret de l'amour entre l'homme et sa femme alors il dit que comme Shabbat s'appelle Shabbat à Malkin comme le Shabbat c'est la reine c'est la femme donc on est obligé Shabbat lui donner le royaume mais si on commence le Shabbat avec des nerfs allume la bougie allume pas la bougie il est temps il est pas le temps pourquoi t'es en retard et on s'énerve avec elle malheureusement elle est rentrée dans le Shabbat triste et plus que ça le Zorakadosh dit que quand la femme elle allume la bougie de Shabbat écoutez ce qu'il est écrit elle illumine la sagesse de son mari ça veut dire que si elle va allumer la bougie de Shabbat avec tristesse le pauvre la semaine qui va venir il va avoir de l'obscurité mais si elle va allumer la bougie de Shabbat avec amour avec calme avec tout ce qu'il faut la semaine il va avoir l'esprit clair plein de lumière et de chokhmah et c'est ce qu'il nous dit ici le Haria Kadosh voilà il y a la bougie de Shabbat et la bougie de Chanukah quelle est la différence entre eux la lumière de Shabbat monte jusqu'au Keter et il faut savoir qu'il est écrit dans tous les livres de Kabbalah que quand la femme elle est contente ça s'appelle elle monte le liquide féminin jusqu'où seulement la femme peut faire ça l'homme ne pourra jamais faire ça juste la femme peut faire ça elle peut monter avec la joie jusqu'au Abba le Père et la Mère Céleste les créer une union totale et ils arrivent au degré de la couronne donc la femme c'est l'ascenseur de nous monter de la royauté qui est à la Malchoute jusqu'au Keter et voilà c'est écrit ici Motamo Venère Chanukah et les bougies de Chanukah que l'homme allume ou Asher Yurdim Kola Prinot Elo Ele Alema Tabim Koma ça veut dire que les bougies de Chanukah que l'homme allume ça doit descendre la lumière du Keter elle doit arriver et atteindre qui ? La femme la royauté ce n'est pas fait pour moi mais c'est fait pour elle ça s'appelle Or Yachar Ve Or Choser la lumière qui vient vers nous quand on allume les bougies de Chanukah et la lumière qui retourne vers les cieux quand elle allume les bougies de Shabbat alors vous voyez Baruch Hashem comme presque toutes les fêtes quand le Haria Kaddosh explique que toutes les fêtes sont faites pour que la lumière de la coronne ou la lumière du Père atteinte la royauté la malchoute et l'homme qui s'appelle le Yesod tout son rôle c'est être un conducteur de lumière et n'est pas la lumière même il est juste conducteur de la lumière pour atteindre Baruch Hashem la royauté sur terre et pour la rendre heureuse et c'est pour cela que quand on se marie c'est l'homme qui signe à la femme la Ktuba et c'est pas la femme qui signe à l'homme la Ktuba pourquoi ? parce que c'est le rôle de l'homme de faire contente sa femme et c'est pas le rôle de la femme mais le rôle de la femme est quoi ? de prendre cette générosité de son mari et l'amour qu'il lui donne et remonter ça jusqu'à la coronne pour que en haut dans les cieux il voit et il juge le mari de façon positive et d'en haut la lumière redescend en bas sur le mari pour qu'il ait l'abondance pour donner à sa femme et à sa famille tous les besoins qu'ils ont Baruch HaShem tous ceux qui nous suivent et qui écoutent les cours de Citré Chaim sur l'intimité conjugale sur la chaîne Youtube Citré Chaim prouve que Baruch HaShem le comportement qu'il faut avec notre femme ça emmène seulement du bien dans le foyer si c'est l'éducation des enfants si c'est la parnassa si c'est le shalom la paix tout cela on peut obtenir seulement comme nous a enseigné notre maître quand on était jeunes Mourikhan Ben Yosef Houlan Zatzoukal paix à son âme et qui nous protège à tous et à toutes son âme nous protège parce que lui la première chose qu'il m'a enseigné c'est le comportement qu'il faut avoir avec sa femme et quand le Rav Klein Shlita a décidé de me de me nommer Rav dans le Bête Midrash Citré Chaim Ab Nebrak il m'a dit le premier cours que tu es obligé de donner ici c'est le cours de l'intimité conjugale que tu as étudié avec ton maître et Baruch Hashem on a eu la chance d'enseigner ça nombreux d'endroits et nombreux de gens et Baruch Hashem tout le monde témoigne hommes et femmes que leur qualité de vie a changé et c'est pour cela qu'on doit comprendre tout cet enseignement de lumière de bougie tout ça c'est le mouvement de la lumière comme on enseigne Baruch Hashem en particulier quand on enseigne les élèves de l'école Citré Chaim l'école de la thérapie de la thérapie lumière et là-bas dans la thérapie lumière aussi nous avons toutes les preuves et tous les indices et tous les supports écrits que la lumière or yachar cette lumière là descend tout le temps vers l'être humain l'être humain l'être humain même dans son cœur parce que c'est le seul endroit qu'on doit travailler c'est l'émidote dans notre cœur on doit et on doit travailler nos émidotes et mettre en égalité tous nos caractères arriver au point zéro et du point zéro Baruch Hashem rebondir la lumière hors rosaire vers les cieux et comment on sait que notre caractère vraiment s'améliore seulement à travers du reflet de notre femme quand notre femme elle est contente avec nous ça veut dire qu'on est dans l'axe qu'il faut quand malheureusement on sort du chemin du droit chemin maintenant notre femme elle commence à être mécontente et oui Baruch Hashem heureusement qu'elle est là parce que c'est le panneau sur la route qui nous dit est-ce qu'on roule comme il faut ou bien on ne roule pas comme il faut et ce que je suis en train de vous dire quelques minutes n'est pas les choses que j'ai inventées mais Baruch Hashem la Torah la vraie Torah du peuple juif et non pas malheureusement comme j'ai entendu plusieurs fois certaines personnes parler du mal des femmes et dire sur elles des choses affreuses ce n'est pas la Torah d'Israël oublier tout ça je ne comprends pas qui leur a donné la permission de parler comme ça mais qu'est-ce qu'on peut faire c'est la vie et c'est pour cela que si quelqu'un est pauvre il a de l'argent d'acheter seulement de l'huile d'olive pour juste la bougie quelle bougie on doit allumer est-ce que c'est ma mitzvah de l'homme l'allumer avec cette huile la bougie de Chanukah ou bien je dois donner l'huile à la femme pour allumer la bougie de Shabbat écoutez bien Alakha c'est un commandement Nehrot Shabbat Kodmim la bougie de Shabbat et avant il a un débat dans le Talmud si quelqu'un il a tellement peu d'argent qu'il peut acheter ou de l'huile pour allumer des bougies sur la table de Shabbat ou acheter du vin de Shabbat qu'est-ce qu'il doit acheter la bougie de Shabbat pourquoi parce que quand la femme elle voit de la lumière dans la maison ça la rend gai elle est heureuse et comme tout le Shabbat c'est pour rendre la femme heureuse donc les lumières de Shabbat sont plus importantes que le vin du Shabbat et vous voyez qu'ici il nous dit les lumières de Shabbat les bougies de Shabbat sont plus importantes que les bougies de Chanukah Baruch Hashem Nerch Shabbat Kodem ou Benyana Adlaka maintenant on va poser la question maintenant pour l'allumage qu'est-ce qu'on doit allumer avant si on a eu la chance d'avoir de l'argent pour avoir et de l'huile pour les bougies de Shabbat de la femme et de l'huile pour la Chanukah Benyana Adlaka Taner Chanukah Kodem ça veut dire que l'homme on a étudié aussi dans la Halakha l'homme doit allumer les bougies de Shabbat de Chanukah Shabbat Chanukah avant le coucher du soleil et mettre assez de l'huile pour que ça soit allumé aussi pendant le repas alors qu'est-ce qu'il doit faire il doit prier Mincha avant l'allumage des bougies après qu'il a prié Mincha il va allumer les bougies de Chanukah après cela la femme elle va allumer les bougies de Shabbat et après on fait Kabbalah Shabbat et on a les deux bougies qui sont allumées qui veulent dire quoi la lumière de l'aller ça veut dire qu'on a allumé la lumière qui vient vers nous la lumière droite verticale par les bougies de Chanukah et on a la lumière du retour par les bougies de Shabbat de notre femme Baruch Hashem parce que si les bougies de Shabbat vont être allumées avant les bougies de Chanukah qu'est-ce qui va se passer avec les lumières ça y est la femme elle a monté toutes les lumières en haut donc la lumière de Chanukah ne peut pas être allumée et c'est pour cela que Baruch Hashem on doit allumer la bougie de Chanukah et après cela faire Kabbalah de Shabbat et notre femme va allumer la bougie de Shabbat et elle va monter elle va prendre en haut c'est elle qui nous élève c'est elle qui emmène le Menuk Bin c'est elle qui fait la Aliyat c'est elle qui monte la lumière alors à quoi ça sert maintenant si elle a déjà allumé les lumières de Shabbat ça veut dire qu'on a monté les lumières de ce monde en haut à quoi ça sert la lumière de Chanukah qu'est-ce qu'on fait on va faire un préparatif à la lumière qu'elle va élever comment on va allumer les lumières de Chanukah ça va faire baisser descendre la lumière de la coronne jusqu'à la royauté et après Baruch Hashem la royauté elle est heureuse parce qu'il est écrit que les les nerotes les bougies de Chanukah mettent de la joie dans la maison et quand elle est dans la joie elle va monter toute cette joie elle va l'emmener jusqu'à la coronne Baruch Hashem après qu'on a eu la chance d'emmener toutes les lumières dans ce monde maintenant la femme c'est elle qui remonte toutes les lumières dans le monde céleste il est écrit dans le Talmud dans le jour du jugement les murs de la maison il est écrit sa femme s'appelle sa maison donc les murs de la maison c'est la femme c'est qui le coeur de la femme les murs du coeur du coeur de la femme vont être témoins au jour du jugement de l'homme Veishto et sa femme vont témoigner sur lui est-ce que il a vraiment fait le travail céleste qu'il faut c'est de faire sa femme heureuse joyeuse lui donner tout ce qu'il peut tout ce qu'il peut mais la chose la plus importante qu'une femme veut vraiment dans sa vie c'est la joie c'est l'amour c'est l'éducation des enfants elle est tout le temps préoccupée que Baruch Hashem y ait dans sa maison de la paix il faut emmener tout ça et vous pensez que le confort physique c'est ce qui emmène la joie vous avez tort et beaucoup d'hommes se mettent malheureusement à cause de Hollywood dans la tête qu'ils vont travailler très très dur pour le confort physique et à la fin malheureusement ils ont perdu leur famille pendant cette route du confort physique sachez que le confort physique c'est quelque chose qui descend des cieux c'est de la lumière qui descend pour que la lumière descende sur toi t'es obligé que quelqu'un fasse monter ta lumière dans les cieux qui fait monter cette lumière le confort l'amour la joie la sérénité la paix de la femme quand elle elle est en paix quand elle elle est en joie elle fait monter ses lumières jusqu'en haut jusqu'à la couronne comme vous avez vu que l'Ariya Kadosh nous explique et après cela Baruch Hashem tout se découle sur l'homme donc ceux qui cherchent l'abondance et bien voilà vous avez 8 jours 8 c'est un chiffre qui est au-delà de la nature comme vous savez très bien 7 c'est la nature et 8 c'est au-delà de la nature on peut monter jusqu'à Abba Ima jusqu'au Keter comment nous on va allumer les bougies de Chanukah et Baruch Hashem on va faire descendre l'abondance mais la femme c'est elle qui va faire tout remonter dans les cieux c'est elle qui va témoigner que Baruch Hashem on se comporte comme il faut avec la fille du roi comme il écrit dans la Zoha Kadosh la femme s'appelle la femme s'appelle la fille du roi et c'est sûr et certain que si quelqu'un se comporte avec sa femme comme la fille du roi comme une princesse alors le roi le roi du monde ne manque de rien à cette personne mais si l'homme se comporte avec sa femme malheureusement comme une esclave serviteuse chiffonnière etc alors c'est sûr que le roi va s'énerver avec lui et après il va se poser la question pourquoi pourquoi ne pose pas pourquoi regarde le panneau en face de toi ta femme et regarde est-ce qu'elle est épanouie est-ce qu'elle est brillante d'amour est-ce que tu prends soin d'elle est-ce que tu t'occupes de ses besoins si tu le fais elle va faire monter en haut seulement un bon témoignage sur toi et Baruch Hashem après cela tu auras de l'abondance et tout ce que tu as besoin je vous remercie d'avoir été si nombreux présents dans ce cours je pense que c'est très important de diffuser la vérité partout où vous pouvez ces cours là doivent être diffusés pour que Baruch Hashem on ait la notion droite vraie et juste de la Torah et vous avez vu qu'on a commencé par le Pchat Remez Drash et on est arrivé au Sod et tout est aligné tout est une échelle qui est posée sur terre et qui monte jusqu'aux cieux et qui est à la fin de la mort et qui est Sous-titrage ST' 501